Et bisous Bosse a bien commencé Le japap, le congossa d'aujourd'hui est sucré à moi Maman, je ne vous dis pas Après 8 mois de travail acharné avec Steve Fah Bosse la pub a démissionné tout simplement parce que Steve aurait refusé de lui donner son dû Entre autres son argent durement gagné Vraiment très étonnant n'est-ce pas On se demande si Steve Fah est capable de faire ce genre de choses Vu sa position D'ailleurs, il s'agit même de combien Restez scotché jusqu'à la fin pour plus d'éclairage Car après la petite anecdote sur la personne Qu'est réellement Steve Fah Je vous donnerai les preuves de cette affirmation Que j'ai fait en début Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien aujourd'hui Quant à moi ça va super mais alors super bien Par la grâce de Dieu Si tu es en yoga ou une yoga Et que tu passes par là Abonne-toi et active la cloche de notification Pour ne pas rater mes prochaines publications Parce que oui, sur cette chaîne je parle de tout J'ai bien dit de tout Concernant la charité africaine Et même d'ailleurs Pour une communauté encore plus grande Je réponds à Instagram sur le nom de Nono-Joel Je répète, Nono-Joel Donc si tu n'es pas encore abonné Que vous le faites pour toujours être au courant de la charité Mon frère, ma soeur Si tu es déjà abonné On peut bien évidemment commencer Maman, les copines, les go et les gars Aujourd'hui encore, on va parler de Steve Fa Qui après multiples enjus et commentés déplacés des uns et des autres Se fait une fois de plus lynché par les internautes D'ailleurs, c'est Steve Fa en personne qui demande l'avis des uns et des autres sur sa personne Il le dit ainsi, je cite Quand je lis parfois certains commentaires ici J'ai envie de répondre par l'invective Mais telle n'est pas ma nature Alors j'aimerais humblement demander pardon A tous ceux qui passent leur temps à m'insulter Car je connais désormais quel est mon tort Mon péché dans ce pays C'est d'avoir réussi dans mon domaine Et d'avoir pris l'engagement d'aider le maximum de personnes Pardon pour avoir réussi dans un pays Où partir de rien pour réussir est un canula Sinon honnêtement, qu'est-ce que tu me reproches ? Dis-le en commentaire et je te répondrai en toute honnêteté Fin de citation Pour moi, je dis bien pour moi La première erreur de Steve Fa est d'avoir fait ce post Car cela reviendrait à affirmer de façon indirecte Que ce que les gens pensent de lui est peut-être la réalité Et qu'il se reproche de quelque chose Je vous donnerai après multiples analyses Mon point de vue sur la personne de Steve Fa C'est lui-même qui a posé la question Je pense que mon avis ne fera pas l'objet de débats en commentaire Imaginez un peu Muriel Blanche Oui, je prends toujours l'exemple sur elle Parce que beaucoup de Camerounais aiment bien vilipander leurs frères qui ont réussi Plutôt que ceux qui ne l'ont pas fait Nos frères Camers aiment parfois s'accrocher sur des bêtises En oubliant l'essentiel Oui, comme je disais tantôt Imaginez une seule seconde Muriel Blanche faire ce genre de post Je n'imagine même pas les réactions qui n'en finiront jamais On fera des jours, voire même des semaines Je suis sûre à 100% que les réactions négatives plutôt que positives n'en finiront jamais Qu'on vous dit quoi ? Parfois que ce soit votre cas ou le mien ou même celui des stars populaires Nous n'avons pas besoin de nous justifier encore moins devant les fans Personne, je dis bien personne, n'est pas fait Du coup, quand vous posez ce genre de questions Les gens auront beaucoup plus tendance à voir ce que vous faites de mal plutôt que le contraire Les gens seront plus focalisés sur vos points négatifs Les humains sont comme ça, oui ! Le commande du mortel a toujours tendance à se focaliser sur les points mauvais Plutôt que ceux qui vous hissent au sommet Et bien sûr, après le post de Steve Fa Les réactions s'en sont suivies Beaucoup de reproches ont été versées sur le tapis Massa Maman, je confirme les Camerounais Parfois je vois en commentaire, ta vie est en chantier La vie de plusieurs Camerounais, un peu comme ma vie, est en chantier Ça me soulage quand même Je suis soulagée de ne pas être la seule Les réactions de ça, les commentaires offent ça Yes, je donne les mains Je donne les mains aux Camerounais Le post de Steve Fa a fait des réactions vraiment très terribles D'ailleurs, un gars le dit ainsi Grand, la charité n'aime pas les bruits Voilà mon reproche Aide en silence parce que lorsque tu postes des actions de grâce sur Youtube Tu as des vues et des revenus suivent Je me demande si c'est toujours de l'aide ou bien du business A Steve Fa de répondre Les personnes que je poste sont d'abord le fruit du buzz des réseaux sociaux Pour moi, c'est de l'aide et du business pour les entreprises qui accompagnent Tu devrais le savoir Après, il y a plein de personnes que j'aide sans faire du bruit Ils sont d'ailleurs plus nombreux que ceux que tu vois dans les vidéos Une autre réaction encore Tu es beaucoup prétentieux Tu te souviens de ton comportement au portail du génie militaire le 1er janvier J'étais assise juste derrière toi et honnêtement, tu n'avais pas raison du tout Venir agresser des personnels de sécurité juste parce que tu veux faire entrer tes connaissances Est vraiment ridicule et malsain Et voilà les propos que tu avais tenus à leur égard Je vais dire à votre colonel et vous verrez Une autre réaction avec laquelle je me mets d'accord est le suivant Si on a accusé injustement le fils de l'homme jusqu'à le mettre à mort Pourquoi tu n'es rien comparé à lui ? C'est la nature de l'homme, personne ne pourra jamais changer ça Ne t'occupe pas de ça, fais ce qui te rend heureux et fier de toi Le reste ne doit pas avoir de l'importance Une autre réaction de ouf est encore la suivante Je te reproche d'avoir affirmé que le calme était venu dans les zones anglophones Pourtant ce n'était pas le cas Voilà Et Steve donne également son avis sur la question Puis-je avoir cette partie de la vidéo où j'affirme cela ? Réfléchissez souvent mes frères Si j'avais fait une telle déclaration Les haineux auraient déjà coupé cette partie pour partager à chaque fois sur les réseaux sociaux En fait, s'ils ne le font pas, c'est parce que je n'ai jamais dit En gros, vous n'avez pas vu ma vidéo mais vous avez entendu un chanvriste Dire que j'ai tenu de telles allégations et vous vous êtes fié à cela C'est pas bien Voilà ce que je disais tantôt Quel qu'en soit ce que tu fais dans la vie Tu ne seras jamais assez bien pour plaire aux gens Non, jamais J'ai bien dit jamais Jamais de la vie Fais ce qui te plaît et ce qui te rend heureux Le reste là, on n'en parle plus Les gens trouveront toujours un prétexte Même si ce que tu fais est bien pour t'insulter L'homme en soi est ainsi fait Voilà pourquoi j'affirme plus haut Que Steve Fan n'a pas payé bosse la pub Mama, je n'en analyse pas seule Depuis faisant les vidéos de Steve Fan La voix de bosse la pub n'apparaît plus C'est vrai que je m'étais posé la question Mais quand j'ai vu cette réaction d'une amie proche à moi sur le poste de Steve Fan Moi, Mama Kongosa, Mami Japap Je n'ai pas du tout hésité à demander si c'était vrai ou pas Regardez vous-même l'image qui défile Elle m'a confirmé que c'était vrai Et que bosse la pub était un bon ami à elle Qu'il avait fait 8 mois de travail sans salaire Je ne donnerai pas de point de vue concret là-dessus Ce sont souvent les deux versions qui peuvent faire l'objet de débats ou de points de vue En ce qui concerne la personne de Steve Fan Je dirais qu'il commet beaucoup d'erreurs La première est d'afficher publiquement son opinion ou point de vue politique Car sachant que tous les jeunes et les gens qui le suivent n'ont pas le même point de vue que lui Une personnalité publique, tout comme les chefs de village, doivent rester apolitiques Surtout quand tu sais que ton point de vue est susceptible d'influencer plus d'un Si moi j'aime pas Paul ou pas Camto, ma communauté n'est pas obligée de savoir Car je sais que beaucoup étant opposés à moi n'apprécieront pas En plus, fais des élonges des mêmes choses tout le temps Fais peut-être montre que la version Lashbot est très proche de ta personne Même si tu as raison, garde-le pour toi Car tu sais au fond de toi si tu es vraiment honnête ou pas Ça se joue entre toi et ta conscience La deuxième erreur que tu commets, la deuxième erreur de Steve Fan Est de clamer haut et fort tout le temps, matin, midi, soir dans nos oreilles Son succès, qui dit-il est mérité Chose qui n'est pas fausse Mais quand tu fais de bonnes choses, pas besoin de parler ou d'afficher chérie Steve Laisse tes oeuvres parler d'eux-mêmes La troisième et dernière erreur de Steve est d'être trop impulsif et susceptible à ce que les gens disent Il cherche à se justifier en tout et pour toute chose Je pense qu'il a vraiment besoin soit d'un bon manager, soit d'un conseiller en image Tu peux dire ne pas en avoir besoin Mais au fond, c'est que si tes réactions font plus de négatif que le contraire Il est vraiment important d'avoir quelqu'un auprès de toi qui te conseille Et n'oubliez jamais mes amours, le vieux proverbe de grand-mère qui dit L'humilité précède la gloire Steve a vraiment besoin de cette humilité là Qui le propulsera sans doute encore plus loin Voilà mes amours, c'était tout pour le japa Pour le congossa d'aujourd'hui Si ça vous a plu, max de pouces bleus Sinon dis-le moi en commentaire Sous-titrage Société Radio-Canada